Un meurtre a été commis à Fayez. On a tué une vieille dame qui dirigeait un orphelinat. Voila, ça c'est un messager qui arrive. Donc voila, au bout d'un certain temps, après avoir tué de Grélod, au bout d'un certain temps, le messager vous cherche. Il m'a payé une bonne somme pour vous donner ça. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Donc voila, un objet ajouté. Donc on va dans l'inventaire, on regarde la note mystérieuse. Voila, la main de mort. Nous savons tout. Donc voila, au bout d'un moment, après avoir tué Grélod, on obtient ce petit message. Et donc pour l'instant, ben, ça ne change rien. Mais si on veut que ça change quelque chose, ce que je vais faire, je pense, assez vite. Les gens disent que bord du ciel est la province la plus dangereuse. Oh, ben t'es pénible à toujours parler toi. Oh, mais t'es gentil quand même, mais... Je vais faire quoi ici ? J'avais découvert cette ville, je me rappelle même pas. Enfin, découverte, oui, mais grossièrement. Le local. Ah non, j'avais fait un petit tour, oui, quand même. Un petit tour avec le pain. Une maison de l'Aude. Alors, j'ai eu du Jarl, j'allais visiter le Jarl. Ça ne m'apporte rien, mais bon. Je crois qu'il y a une quête d'Hedric ici. Il doit y en avoir une, vu que je n'ai pas fait dans le coin. Oui, que voulez-vous ? C'est de guerre. Hollande parle volontiers de la guerre et des sombrages. Mais il sait qui paye dans l'ombre. Comment avez-vous fait pour devenir Jarl ? Si jeune âge. Mon oncle Dengar était Jarl jusqu'à récemment. Son âge avancé et sa santé fragile l'ont rattrapé. Et il a pris sa retraite. Il nous honore maintenant de son service en tant que Tan. Je suis désormais un Jarl pour le plus grand bien de ce fort. D'accord. Autrement que l'expérience ne rend pas le travail trop difficile. Difficile ? Je suis un Jarl. Je mange les plats les plus succulents. Je bois la bière la plus goûteuse. Et je chasse avec les meilleurs chiens du fort. Pendant ce temps, mon chambellan veille aux besoins de la populace. Et s'assure que tout se déroule sans rien. La vie de Jarl est on ne peut plus simple. Vous devriez vous y essayer. D'accord. Revenez me voir à l'occasion. Vous me serez peut-être utile. C'est qui ton chambellan ? C'est toi le chambellan ? Elvard ? Le cimetière des peregrines nous rappelle que la guerre n'est pas une nouveauté ici. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Merde ! Je vais fermer la porte, voler la bourse. Dans l'armoire. J'aime bien voler comme ça. Par contre, maintenant je ne prends plus que l'or. Je ne prends plus des trucs débiles. Quelles que soient leurs valeurs. Voilà. Oh ! C'est mignonne mais... C'est la porte fermée qu'on ne voit pas quand même. Notre, elle ouvre la porte. Est-ce que c'est que je suis là ? Ça va. Une tarte. Bon, c'est qui ton chambellan ? Génial. Là, voilà. Depuis combien de temps il y a de vos chambelans ? Pourquoi votre cimetière est-il si grand ? De nombreuses batailles se sont déroulées ici au cours des siècles. On y a creusé des tombes, érigé des monuments, et la ville a grandi tout autour. Au fil du temps, Epervin s'est fait connaître comme cimetière des héros. De nombreux yarls nobles et guerriers célèbres ont demandé à être enterrés ici. Cette réputation d'Epervin s'est légèrement estompée. Mais les tombes sont restées. Nous rappelons à tous l'ultime étape qui nous attend. Il y a l'autre qui repart là. Depuis combien de temps t'es chambellan ? C'est Danger qui m'a nommé chambellan, il y a longtemps, quand il était jeune. Quand la santé de Danger a commencé à décliner, le jeune Sidger a été nommé Yarl à sa place. Il m'a gardé comme chambellan, par soucis de simplicité. Sidger ne s'intéresse nullement à la gestion de la châtellerie, et il m'en laisse à charge. De mon coté, je fais de mon mieux pour que les gens soient traités avec équité. Si je cherche du travail. Jeter un oeil à ce décret pour de plus amples précisions. Ok. Mine de Bilugulch. J'ai trouvé ce mine en plus. Mine de Bilugulch. Ah ben voila, j'ai la quête qui m'imène. Bon. Alors le Yarlito c'est très bien. Je voulais voir leur cimetière. Au nord ou au sud de la ville elle a dit. On va compter le sud. Il y a des rochers. Hop. Ah j'étais là tout à l'heure. D'accord. Il est où c'est un cimetière ? Ah mais la ville est continue par là ? Ah ben il est là. Hihi. Les dieux archailles étaient comme nous autrefois. Soumis aux contraintes de la mortalité. Mais il a renoncé volontairement à cette existence. Pour nous permettre de mieux comprendre les vicissitudes de la vie et de la mort. C'est à travers le flux et le reflux de cette marée cosmique. Que nous trouvons le renouveau et finalement la paix. Custe est le responsable du cimetière de Perville. Quant à moi je m'occupe de l'hôtel. Ah vous êtes prêtre d'Arcay. C'est exact. Je suis entré dans la lumière d'Arcay après la grande guerre. Tant d'hommes sont morts par ma main. Ma magie. J'ai la chance d'avoir été accepté par Custe et les gens de Perville. Pourriez-vous rendre un service à un vieil elf ? J'ai égaré mon journal dans une grotte que j'explorais. Ouais ouais je m'en occupe. Merci pour votre aide. Qu'Arcay vous bénisse. Ok. C'est la magie conjuration d'être seul dans ce cimetière. Par Arcay ? Avez-vous bien regardé ? Je suis trop vieux et trop faible pour m'occuper d'un cimetière aussi grand. C'est vrai qu'il est pas mal au cimetière. Il m'aide à entretenir les stèles et à veiller à la propreté du cimetière. Et comme il est convenable pour un lieu de repos éternel. Tu viens pas de me dire que c'est Custe qui t'a accepté comme incondite ? L'âme de la Vigna et de tous ceux qui ont quitté ce monde et ses souffrances connaitre la sérénité de l'éternel. Un sale moment. Je ne sais pas. C'est toujours celui du Google ici. Oui mais je ne sais pas pourquoi. Ma femme et moi pensons qu'il y a de la magie noire là-dessous. Ou peut-être que l'influence d'Arcay est forte par ici et qu'il veut que cela reste ainsi. Notre fille. Notre petite fille. Elle n'a pas vu son dixième anniversaire. Ah ben oui au Moyen-Âge était souvent ça. Oui mais je ne sais pas pourquoi. Ma femme et moi pensons qu'il y a de la magie noire là-dessus. Qui a fait ça ? Cindy. Il se faisait passer pour un ouvrier. Il avait l'air d'un honnête homme. Si vous pouvez supporter sa vue. Il croupit dans la fosse pendant que nous décidons son sort. Qu'est-ce qui peut bien conduire un homme à faire une chose pareille ? Voilà j'ai trouvé la enquête à Dedric. C'était ça. Donc il faut aller au cimetière et parler à ceux qui se recueillent. Comment est-elle morte ? La mise en pièce. Comme un Smilodon déchiquait une biche. Nous en avons à peine retrouvé assez pour l'enterrer. Oh putain. Pourquoi cette ville a été aussi un si grand cimetière ? Le cimetière est vieux. Il existait avant même qu'il y ait une ville. L'histoire n'est pas mon fort. Mais je sais que beaucoup de batailles se sont déroulées ici au fil des ans. Après chaque bataille, on enterrait d'autres morts et le cimetière s'est agrandi. J'ai entendu dire que c'était le plus grand de bord de ciel. D'accord. Bon ben voilà j'ai trouvé... Et puissions-nous un jour ? Oh putain. Cust. Ce sont les fils et les filles des Pervines qui sont enterrés là. Eh ben putain il y en a un. Hop ça ça se prend. Obscurcine. En fait l'obscurcine on trouve dans tous les cimetières. Ma mère était une femme forte. C'est elle qui m'a enseigné les rudiments du maniement de l'épée. Vous vous rendez compte ? Bon ben bref. Donc voilà j'ai trouvé ma quête d'Hedrick. Qui se trouvait par là. Alors j'étais en plus à la necropole d'accord. Il y a deux statues marquées. Bien. Mais j'ai trouvé la quête que je cherchais. Une quête que je cherchais. Enfin que je cherchais. Je cherchais pas spécialement celle-là mais... Je savais qu'il y avait une quête d'Hedrick. Donc je vais la mettre en favori. Voilà. Le vol à la tire est fait. Le camoillage est fait. La saison éternelle. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça ? Je dois aller voir le Général Tullius. La quête du déchu, on s'en fiche. Ce sera après. Donc euh... Ouais le déchu je vais même désactiver. Et divers... Journal de Renil. Au col de la brisure. Et tuer le chef de la mine. Alors M. On va l'afficher sur la carte. Ou c'est par rapport à là où je dois aller. Le col de brisure j'ai déjà fait. Bon ben... J'allais faire... J'allais m'adresser à Singling de suite. Si j'arrive à le retrouver. Merde. Si vous vous amusez à crocheter les serrures dans le coin. C'est pas ce que je voulais faire. Mais bon je fais pour voir la carte. Voilà merci. Faut que j'aille où Singling. Il se trouve au baraquement des Pervines. Donc il se trouve tout droit par là-bas. Indara et moi aimons nous occuper de notre ferme. Et vivre à l'écart. Hop. Alors on se dépêche. Je vais bien passer sous les arbres. Le baraquement. Le baraquement. Des Pervines. Enfin les baraquements. Bien. Première personne. Il faut que j'ouvre l'oeil. Ces satanés dragons pourraient nous fondre dessus à tout moment. D'accord. Encore un tel changement. Faut chier. Il aurait pu mettre tout dans le même... Ah bah c'est toi alors. Hop. Viens ici. Pêche toi un peu. Pourquoi t'es dans l'eau ? Y'a de l'eau et tout au fond. Pourquoi t'as fait ça ? Alors. Vous venez contempler le monstre. Bah oui. J'ai entendu dire que vous aviez attaqué une petite fille. Croyez moi. Je n'ai jamais voulu qu'une telle chose se produise. J'ai perdu le contrôle. J'ai essayé de leur expliquer. Mais personne ne m'a cru. Tout est la faute de cette fichue bague. Quel annonce ? La bague d'Yrsine. On m'avait dit qu'elle me permettrait de contrôler mes transformations. Peut-être était-ce le cas avant. Mais je ne le saurais jamais. Yrsine se moquait que je la prenne. Il lui a jeté une malédiction. Je l'ai enfilée. Et les transformations s'envenaient n'importe quand. Ça pouvait être au pire moment. Comme avec la petite fille. Quel genre de transformations ? J'imagine que ça ne sert à rien de me taire si ma vie s'achève ici de toute façon. Vous avez certainement entendu parler de ces hommes qui se transforment en bêtes sous l'influence des lunes. Les loups-garous. Je suis l'un d'eux. Un loup-garou. C'est mon secret. Et ma plus grande honte. C'est pourquoi je voulais la bague. On m'avait dit qu'elle permettait à ceux de mon espèce de se contrôler. Là, j'ai peut-être une apparence humaine. Mais je sens l'animal juste sous ma peau, plus fort que jamais. Que comptez-vous faire maintenant ? J'ai cherché un moyen d'apaiser Yrsine. Une certaine bête rôde sur cette terre. Grande. Majestueuse. On raconte qu'Yrsine communira avec quiconque en viendra à bout. Je l'ai pourchassé dans ces bois. Mais c'est alors que l'accident s'est produit avec l'enfant. J'implore son pardon. Rendez-lui la bague. Mais alors que je suis coincé ici, la bête rôde, libre. Alors, Yrsine qui est Yrsine. Vous ne connaissez pas le prince d'Aedra de la chasse ? Il prend grand plaisir à traquer ses proies. Et c'est lui qui a fait don de la lycanthropie aux hommes. Une force de la nature qu'il ne vaut mieux pas mettre en colère. Comme je l'ai appris à mes dépens. Pourquoi est-ce que ceci vous a fait attaquer la fille ? Je venais d'arriver à Hypervin. On avait besoin d'aide à la scierie et j'ai pensé que c'était sans danger. Un boulot qui était à ma portée. Quand j'ai vu la petite fille, j'étais juste... J'ai senti que ça allait arriver. Je pouvais sentir le goût du... J'avais besoin de chasser. Mais ce temps pitoyable et limité n'était pas destiné à chasser. Trop lent, pas de griffes. Et des dents de ruminants. J'ai contenu ma rage aussi longtemps que possible. Mais je bouillais intérieurement. Elle avait l'air si fragile. Une proie sans défense. Et puis... Je... Je m'en veux beaucoup pour ce qui est arrivé. Pour ce que j'ai fait. Ce serait probablement mieux pour tout si je disparaissais. Et... Bon ben j'ai amené ton anneau à Ircine. Je t'ébrassais de cette malédiction. Vous feriez ça pour moi. Tenez, prenez-la. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette maudite bague. Cherchez la bête. Elle rôde dans ses bois. Tu es là et... Le seigneur de la chasse devrait vous avoir à la bonne. Bonne chance. Vous devriez partir tant que je ne suis pas encore transformé. Si nous devions nous revoir... Je me souviendrai de votre bonté. Au revoir. Tu parles ouais. Alors voilà. Objet équipé. Oh merde. Oh il se transforme. Bon il vient pas vers ici. Il se barre. Il s'est barré. Je... Ne vous imaginez pas pouvoir négocier avec moi comme si j'étais un de ses tis. Super. Alors le type il a un type qui se... Si je retrouve votre main dans ma poche, je la trouve. Oui ça va c'est pas parce que... Evitez de vous attirer des ennuis Elf. Ça va. Il est sorti par où l'autre ? Ah par là. Oh le con il est sorti par là oui. Bon. Faut que j'aille retrouver. Alors je me suis équipé d'une bague. Enfin je me suis équipé. Ils m'ont équipé d'une bague. Qui ouf. Bague à dire sine maudite. Un peu malgré lui il se transformait en loup-garou. Alors ça c'est un truc que je ne le surtout pas. Donc je vais vite retrouver sa bête à la con là. Journal de quête. Tuer la grosse bébête. Elle est où la grosse bébête ? Oh elle est pas loin. J'ai vu assez de morts pour les croisières. Allez c'est parti. Et pourtant je ne me lasse jamais de croiser les frères. Qu'en dites-vous ? C'est la montagne aussi non ? Enfin on va quitter ce village déjà. On va repartir par la route. Et je crois que c'est par là oui. Il faut que j'aille tuer la bête. Hop on va regarder la carte si je m'en approche. Si je suis dans la bonne direction ouais. Elle est juste derrière ce bâtiment. On va y voir un bâtiment par là.